Et là le gars je lui ai dit, mais bien sûr que je jette mes clopes par terre ! Tiens Usul, Usul, tu peux venir m'aider 30 secondes ? Parce que là je suis en train d'écrire le scénario du jeu que je suis en train de créer, qui s'appelle Click le Clown, et j'ai pas vraiment d'idée en fait. Et bah tu fais un truc classique, Click le Clown, il doit aller sauver Clicket la Clownette, puis... Non, non, c'est sexiste le truc de la demoiselle en détresse, je peux pas faire ça. Et bah tu fais que le joueur il joue Clicket la Clownette. Mais non, c'est pas possible ça non plus parce que le jeu il a déjà un nom, c'est Click le Clown. Ils ont pas commencé par Miss Pac-Man, donc là le jeu c'est Click le Clown, le héros c'est Click le Clown. Ouais, les Zelda ça s'appelle pas Link. Mais toi t'achèterais un jeu qui s'appelle Clicket la Clownette ? Et moi j'achèterais pas un jeu où c'est marqué programmé par Dorian Chandelier déjà. C'est un peu méchant de dire ça. Oui bon ça va, excuse-moi, on va te trouver un bon scénario. Vas-y, qu'est-ce que t'as ? En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui ont un bon scénario et les autres, c'est-à-dire la majorité. S'il y a quelques domaines dans lesquels on peut dire que le jeu vidéo c'était mieux avant, ça n'est pas le cas de celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et à la fin tu bats Bowser, tu sauves la princesse et tout le monde est content. Et à la fin tu bats Ganon, tu sauves la princesse et tout le monde est content. Et à la fin tu bats Loki, tu sauves la princesse et tout le monde est content. Mais t'as hâte de me spoiler oui ? On pourrait s'attrister d'une telle rusticité dans le choix des thématiques, mais ce serait oublier qu'un des premiers films de cinématographes présentés au public par les frères Lumière, et bien le scénar c'était, c'est un train, il rentre dans une gare. Faut bien commencer quelque part. La princesse en détresse s'est bien sûr devenue un archétype classique du scénar de jeu vidéo, à tel point qu'il est encore utilisé de nos jours. Mais quand on se sert d'un tel cliché de nos jours, c'est un message en soi. C'est une façon de dire, dans le jeu vidéo de façon de scénar on s'en fout, ce qui compte c'est le gameplay. Pourquoi pas ? Encore qu'il soit dommage que ce soit toujours sur ces demoiselles que ça retombe. Comme une trope, le damsel en détresse est un dévice de plot, dans lequel un personnage féminine est placé dans une situation perilueuse, de laquelle elle ne peut pas s'éloigner en soi, et puis elle doit être rescuée par un personnage humain, généralement en donnant un incentif ou une motivation pour la quest de la protagoniste. Il est à noter que lorsque les féministes s'emploient à déconstruire ce mythe et l'usage qui en est fait particulièrement, elles mettent certes le doigt sur un problème de sexisme évident, mais ce qu'elles fustigent en dernière source, c'est bel et bien le manque de créativité et d'audace des décideurs et des créatives du milieu du jeu vidéo. Si l'on admet volontiers ceci dit l'idée d'un jeu vidéo sans scénario, ou doté d'un scénario dont l'auteur lui-même avouerait qu'il n'est qu'un prétexte, ce manque de créativité devient nettement plus problématique quand on nous vend le scénario d'un jeu comme étant une réelle valeur ajoutée. De nos jours, on n'imaginerait pas un communicant venir nous dire sur la scène de l'E3 « Le scénario, on s'en fout un peu. Au début tu découvres l'univers, ensuite tu te bats, tu te venges, je sais plus ce qu'on a mis. On met souvent vengeance, hein, parce que ça marche bien. Puis à la fin, grosse scène d'action et plein d'explosion, puis voilà, en gros c'est ça le scénario. » Non, ça passerait pas. Non, faut 2-3 trucs clichés sur le lien émotionnel entre le joueur et les personnages, une histoire centrée sur les personnages, le joueur impliqué dans l'histoire. « Click the Clown » est un jeu sur le déstress et la souffrance. J'ai voulu concentrer la histoire sur le personnage principal. Click, c'est un clown. Et toutes les actions que tu prends comme joueur, comme conséquence du monde, pour renforcer le lien entre le joueur et son avatar, Click. Le clown, son nom est Click. Click the Clown. Et autre random bullshit sur l'émotion et la maturité. De nos jours, il est plutôt mal vu, y compris dans les jeux d'action, de mépriser l'aspect scénaristique de la chose. Certains éditeurs conséquents ont d'ailleurs choisi de confier cette tâche à des professionnels compétents. Je pense particulièrement à Damasio, qui a travaillé sur Remember Me, ou même à Tom Clancy, sur les écrits duquel se basent tous les jeux dont les noms commencent par Tom Clancy. Mais certains studios, plus vaillants, plus impétueux, plus insolents même, décident d'écrire leurs histoires tout seuls, comme des grands. « Et là, le policier, il a des lunettes du futur, comme dans Minority Report. Et le tueur, à la fin, c'est celui qui est moche. » David Cage fait partie de ceux qui considèrent à raison que dans le jeu vidéo, la dimension scénaristique a encore été très peu exploitée, et qu'il serait temps de penser à un jeu vidéo dans lequel la trame narrative ne soit pas qu'un prétexte à l'action. En résulte des jeux assez atypiques. Malheureusement, au niveau de l'écriture, ça tient plus du téléfilm M6 que du Dostoïevski. « Et après, il y a des trucs surnaturels, et en fait, à la fin, c'est la fin du monde ! » Là, sur le chat, les fans de David Cage sont déchaînés. Faut que tu t'arrêtes là, Usulin. « Dorian, tu sais bien que ce chat n'existe pas. » Mais rappelle-toi, dans l'épisode sur le random, nous avons créé trois timelines différentes. Dans une de ces timelines, ce chat existe. Vous avez sans doute déjà vu une scène dans ce genre-là, on appelle ça un twist. C'est ce moment où l'action bascule suite à une révélation qui surprend les personnages et le spectateur. Eh bien, c'est une figure très classique de la narration, particulièrement dans la pop culture. Tout le monde se souvient par exemple de ce twist-ci. « Je suis ton père. » Ou encore de celui-là, classique parmi les classiques. « You're made it up ! You're blown up ! » Vous remarquerez que si on veut faire un twist facilement, il y a quelques astuces comme ça qui reviennent très fréquemment. Les mondes parallèles, les rêves, les filiations foireuses, les voyages dans le temps, et bien sûr, poncif ultime du jeu vidéo. Quel est le point commun entre Cloud de FF7, Jack de Bioshock et Tim de Braid ? Vous avez deux minutes. Sur le chat ? On ne souffle pas ! Eh bien, ces personnages sont tous amnésiques. Un personnage amnésique, c'est bien pratique, parce que ça explique pourquoi il a tout à apprendre sur l'univers dans lequel il débarque, mais surtout, chaque révélation sur son passé fonctionnera à chaque fois comme un twist qui chamboulera votre vision du monde et du personnage. Voilà, les amnésiques, c'est magique. Bientôt, on pourra faire un jeu sur Chirac. Comment ça ? J'ai été maire de Paris ? Des affaires ? De quoi ? Bon, j'ai bossé un peu sur les scénars de jeux vidéo, et je t'ai trouvé un truc béton. Alors, clique le clown, déjà, il est amnésique. Attends, attends, c'est pas tout ! Il est envoyé pour sauver le monde face aux grands méchants, mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des dimensions parallèles. Comme dans Sliders, les mondes parallèles. Comme dans toutes les séries et tous les comics du monde, on s'en fout. Non, ce qui est bien, c'est que là, à partir de ce moment-là, t'embrouilles le joueur à donf. Tu le fais voyager d'une dimension à l'autre, il comprend plus ce qui se passe. Mais, s'il comprend pas, ça va le saouler. Ouais, mais non ! Il va trouver ça compliqué, mais en fait, c'est complètement artificiel. Parce que, attends, il faut un gros twist de fin aussi, ça, t'as pas vu ? À la fin, clique le clown, t'apprends que le méchant de clique le clown, c'est clique le clown lui-même qui est devenu méchant dans une autre des dimensions. Et qu'il s'est envoyé lui-même pour se tuer, lui-même pour s'empêcher de devenir méchant. Mais... mais c'est complètement naze. Ouais, mais les gens, ils vont trouver ça ouf ! Mais non, ça craint ! Je veux dire, ça sent le foutage de gueule à plein nez. On dirait les élucubrations d'un ado pour un concours de nouvelles de science-fiction. Ouais, mais c'est à peu près le scénar de Bioshock Infinite. Usul, sur le chat, ils disent que le spoiler alert faut le mettre avant de spoiler. Comment ça ? Quel spoil ? Moi, je me souviens pas. C'est abracadabrantesque, hein. Crac, crac, cher compatriote. Bioshock Infinite fera ici figure de cas d'école. Le jeu ne manque pas de twist, mais ils font tous artificiel, tant les grosses ficelles sont apparentes. Le propos est stérile et pourtant le jeu fait croire qu'il y a un propos, notamment politique. Enfin, si vous voulez que je vous le résume... Le racisme, c'est mal. Le totalitarisme, c'est mal. Voilà. Et bah putain, si vous aviez besoin de jouer à Bioshock Infinite pour comprendre ça, ça fait du souci pour la France ! En gros, le tout est très convenu et se cache derrière des complexités factices et des twists grossiers pour tromper le joueur et lui faire croire que tout ça, c'est très intelligent. A l'inverse, on a dit de Metal Gear Rising qu'il avait un scénario cliché. Il y a en effet question d'un cyborg très puissant qui a soif de vengeance, mais justement, il n'y a pas d'enfumage. Le développement dramatique y est simpliste, mais le jeu a un vrai sous-texte, beaucoup plus ambitieux, osé et subtil que celui de Bioshock Infinite. Il y est en effet question de capitalisme de guerre post-11 septembre, de géopolitique, d'économie, de transhumanisme, autant de questions terriblement actuelles et pertinentes, autrement plus pertinentes que de redire une énième fois que le totalitarisme c'est pas bien. Et pourtant, la majorité des journalistes spécialisés a crié au génie, au renouveau de l'écriture du jeu vidéo, en parlant du scénario du dernier Bioshock. Comme si personne ou presque ne se souciait du fait que si ce genre de scénar est assez nouveau dans le jeu vidéo, ça fait un bout de temps que ces histoires tordues et vides, aujourd'hui on ne les trouve plus guère que dans les comics les plus moyens, dans les séries les plus critiquées et dans les films de genre qui sortent directement en DVD. A croire que les jeux vidéo seraient définitivement condamnés à subir des scénarios de série B, alors que les éditeurs s'en soient accommodés pourquoi pas, mais que la critique elle-même adhère à cette vision, voilà qui est beaucoup plus inquiétant. Le tchat y pense que tu te prends la tête, c'est que du scénario de jeu vidéo. C'est que du jeu vidéo y est pas grave, bah si c'est grave parce que sinon on va en bouffer encore longtemps de la soupe. On dit généralement que le jeu vidéo en est à son adolescence. Et bien peut-être serait-il temps de passer enfin à l'âge adulte, et donc de nous proposer des histoires dignes de ce nom. Y'en a un ! Mais tant que la critique ne pénalisera pas l'absence de prise de risque des studios les moins audacieux, et qu'on portera au nu des scénars aussi crin-crin que celui de ce pauvre Bioshock Infinite, sur lequel je me suis lâchement acharné aujourd'hui, et bien y'a de grandes chances de stagner encore longtemps à l'âge où on boit de la despé, où on se paluche 4 fois par jour, et où on rit bêtement quand on nous dit Bistouquette ! Bistouquette ! Je serais pas aussi fâché contre Bioshock si on m'avait pas survendu son scénario. Parce que, comme l'a écrit Antoine Vincent Arnaud, quand vous vous donnez pour auteur, en auteur souffrez qu'on vous critique. C'est valable pour toi David Cage aussi. Sur le chat ils sont déchaînés, ils disent que t'es de mauvaise foi, que tu trolles gratos, y'en a plein qui ont aimé Bioshock Infinite déjà, et en plus ils disent que tu caricatures David Cage, et t'as spoilé ! Bioshock Infinite je l'ai fait, je peux te dire que le scénario... Non 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 Usul, tu n'as pas fait le même Bioshock Infinite que tout le monde. Souviens-toi, lors de cet épisode tu es venu me proposer une idée de scénario pour Klik le clown, en croyant que c'était celui de Bioshock Infinite. Dans la dimension d'où je viens, tu m'as proposé ce scénario. Je ne l'ai pas utilisé pour Klik le clown, mais grâce à mon aspirateur dimensionnel, je suis venu dans cette dimension, et j'ai voyagé jusqu'au studio d'Irational Game, et je leur ai soumis ton scénario. Ils ont adoré, ils l'ont bel et bien utilisé pour Bioshock Infinite. Usul, l'auteur du scénario que tu détestes tant, c'est toi. Toi... 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 Toi